ça c'est peut-être un bonheur d'expérience Hello tout le monde c'est C-Side et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Don't Starve je sais pas si vous avez remarqué mais il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire la dernière fois vous avez pu remarquer que j'étais dans une situation très 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 difficile j'avais voulu m'attaquer à un nid d'araignée le souci c'est qu'entre temps j'avais tapé un cochon qui me servait de sbire tout simplement et bien j'en ai attaqué un et le souci c'est qu'il m'a donné un coup de papette et il m'avait tué lamentablement j'avais quand même trouvé de manière assez intelligemment et totalement au hasard une pierre tombale qui permet de vous ressusciter à part ça tout va bien le souci c'est que j'avais terminé cette vidéo là dessus et j'étais un peu dégoûtée donc tellement dégoûtée que entre guillemets j'ai quitté le jeu sans trop sauvegarder c'est pour vous dire à quel point en fait habituellement on appuie sur ps4 sur le bouton voilà psn et dans ma tête et bien ça ça avait enregistré sachant que j'étais morte je me suis dit bon voilà ça a enregistré je suis foutue j'étais tellement dégoûtée que je ne suis pas passée par la touche option save and kit moi je suis passée par la touche psn alors je ne vais pas vous le faire parce que sinon ça va couper l'enregistrement mais voilà ce qui m'est arrivé et que quand je me suis ramenée dans le jeu et bien j'ai eu le bon d'à côté c'est un bug enfin c'est un bug pas vraiment c'est quelque chose qui a mon avantage sachant que j'étais vraiment dans la mélasse il faut le dire clairement je repars sur de bonnes bases mais quoique tout n'est pas totalement acquis sachant que l'hiver arrive bientôt j'ai pu remarquer notamment en faisant une partie personnelle que l'hiver arrive aux alentours du jour numéro 20 jour numéro 20 à peu près et en plus au moment de l'hiver donc déjà il faudra se couvrir pour l'hiver et dozio il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire c'est que vous avez les fameuses bestioles les petits les chiens enragés je ne sais pas si vous vous souvenez de ces chiens enragés qui arrivent généralement au jour numéro 10 et au jour s'il te plaît récupère le truc bon ils arrivent de manière régulière ils sont déjà venus m'emmerder deux fois je ne sais pas si vous vous souvenez et en plus pendant l'hiver alors moi ça m'est arrivé en pleine nuit je ne sais pas si ça risque de m'arriver en pleine nuit aussi en tout cas ça m'est arrivé en pleine nuit il n'y a pas eu deux mais quatre chiens enragés qui sont venus m'emmerder au niveau de mon camp donc je suis lamentablement morte ah ! me direz-vous ce n'est pas une bonne chose vous avez totalement raison ce que je voudrais faire j'aimerais quand même un ton soit peu attaquer le fameux nid d'araignée qui n'est pas loin si je me souviens bien je ne vais peut-être pas faire appel à des cochons cette fois-ci par contre sachant qu'on ne sera pas loin du jour 20 je pense que je ferai appel au service des des cochons pour pouvoir me protéger face à tout ce bazar attendez je vais prendre ma lance alors j'ai pu voir aussi en faisant une partie personnelle alors regardez une petite technique on vient les titiller un petit peu blablabla blablabla je ne sais pas comment pour attaquer hop ! on vient les attaquer papapa 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 c'est parfait bon par contre ah oui non juste une chose on va drop ici et par contre ce que j'aimerais bien faire alors vous avez une autre technique par contre celle-là elle est un peu plus laborieuse vous plaisez oh punaise pourquoi ça a augmenté d'un coup là vous avez la possibilité ah j'ai encore plein de trucs dans mon inventaire attendez je vais poser ça j'ai récupéré une toile alors pour vous dire pour pouvoir se faire un manteau oh là là pour pouvoir se faire un manteau il faut récupérer la trompe d'un certain co-aléphant je crois que ça s'appelle comme ça le souci c'est qu'il faut à la fois trouver le co-aléphant et en même temps allez viens 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 hop là j'ai fait une connerie voilà c'est le truc qu'il ne faut surtout pas faire alors attendez il faut juste que je les sème un tout petit peu c'est parfait et il faut aussi récupérer des fameuses toiles d'araignée pour pouvoir pisser le tout et que ça ressemble à peu près à un manteau le problème c'est que le co-aléphant est quelque chose qui est assez difficile à trouver il faut le dire donc en fait quand il faut attaquer les fameuses araignées il faut les attaquer en dehors ouah oh putain ça m'est jamais arrivé ça c'est pas Shester que je veux attaquer viens là voilà putain oh non je peux pas attaquer Shester super bon en plus c'est juste pour de la viande c'est parfait vous avez une surface de toile au sol et dès que vous en éloignez en fait ça attire pas les autres araignées et là ce que je ramasse aussi alors ils appellent ça glande machin truc il est du chouette mais j'ai pas envie de tuer Shester heureusement qu'il m'attape pas lui parce que là sinon je serais un peu dans la mélasse ah oui c'est vrai en plus j'ai faim j'aurais peut-être dû tuer les fameux lapins comme ça ce sera regroupé au même endroit alors il me faut de toute façon trois ingrédients non quatre ingrédients que dis-je pour pouvoir me faire une soupe digne de ce nom alors peut-être que je vais ah bah tiens on va rajouter le mushroom ce qui c'est cool aussi c'est que je me fasse un vrai rempart et pas un rempart totalement ilutile comme vous pouvez le voir alors les possibles alors attendez ah c'est énervant tout ça qu'est-ce que je peux poser ah bah attendez ça je tue donc ce qui fait j'ai que la place c'est toujours un peu compliqué ce qui est énervant c'est qu'il faut choisir entre sa protection ou ou son sac son petit sac on peut transporter pas mal de choses alors ce qui est important c'est qu'il faut quand même remettre les pièges un temps soit peu il est là mon camp hop punaise je suis en train que je vais être fin ah au secours au secours au secours hit bon hop ah c'est vrai j'ai pas construit ça aussi ah dans ma tête j'avais construit le truc ah bah alors là je suis désolée je suis vraiment un peu perturbée parce que je croyais que j'avais construit la marmite ce qui est pas le cas ah zut 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 bah là je suis vraiment foutue là bon comment vous dire que cette cette vidéo part totalement freestyle je suis vraiment embêtée oh là là vite 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 ah j'aurais dû me faire la marmite ah là là je suis embêtée je suis embêtée je suis embêtée je suis embêtée j'aurais dû en fait brûler parce que je sais plus si je me souviens voilà croque-pot c'est énervant il faut qu'en fait je brûle des armes je pense que je vous l'ai déjà expliqué à part si ma meilleure est totalement défaillante que je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure j'ai combien de toits de l'araignée j'en ai 4 il faudrait aussi que je réfléchisse à me faire cette fameuse ce fameux chapeau ah non le filet aussi ah je suis embêtée je peux faire pas mal de choses le souci alors quoique j'ai des étangs à côté donc ne serait-il pas plus intelligent de se faire une fameuse canne à pêche comme ça je pêche des poissons je crois que c'est des lacs là-bas si je me trompe pas ça doit être ça parce que je suis en train de regarder mais ah là 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 j'ai le choix en fait vous pouvez voir use a science machine to build a prototype voilà est-ce que je me fais ça attendez on voit plus rien plus mon coffre il est pas à côté je vérifie que j'en ai pas fait non apparemment non ah je suis embêtée bon allez on est fou on va se faire une canne à pêche et on va essayer de pêcher du poisson il faut aussi que je me fasse refasse la marmite parce qu'apparemment j'étais je me souviens même plus où je m'en suis arrêtée alors notamment alors ça ce que j'ai ramassé alors spider glands ce qui permet de vous redonner de la santé comme vous avez pu le voir alors je vais essayer quand même de mettre le logo de manière à ce que vous voyez un peu mes stats on va essayer de brûler quelques ah oui mais non attendez il faut qu'on se fasse une torche digne de ce nom parfait alors il faut qu'on se trouve assez d'arbres on va peut-être griller ah ouais mais non je vais pas refaire la même bêtise que la dernière fois on va essayer de se griller des arbres on va y réfléchir avant de tout cramer ah là je suis un peu embêtée non 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 là ça ça va être un peu compliqué si je crame tout ça par contre un arbre isolé oui on va s'équiper on va cramer l'autre arbre aussi là bas on va voir ce que ça fait est-ce qu'il y a d'autres arbres dans le coin oui il y en a un en bas bon tant pis c'est un petit mais bon ah alors attendez on va pas tout cramer non plus on va se recramer est-ce que j'ai une hache avec moi super du charbon du charbon qui veut du charbon c'est ça que j'avais envie wow dit on récupère les graines aussi on est pas foufou il faudrait que j'aille quand même à l'étang pour voir si ça si je peux récupérer du poisson après pendant l'hiver je suis sûre que toutes les surfaces tout ce qui est de l'eau la mer ça va être gelé donc je pourrais plus en récupérer on va voir ça tout de suite allez vas-y mets le feu oh le mer le feu par contre vous voyez je vais pas faire la même je vais pas faire une bêtise parce qu'il y a certains qui crament carrément le nid à araignées alors je pense c'est une mauvaise idée parce qu'après vous avez plus de spots d'araignées et les araignées ça peut être très intéressant d'avoir un spot à côté en même temps ça peut vous tuer par contre d'un autre côté ça vous permet quand même de récupérer assez facilement de la toile d'araignées on va essayer de s'en faire quelques-unes d'ailleurs allez viens 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 descend descend oh la la Shester il est un peu énervant en fait en fait je sais pas pourquoi ils attaquent Shester j'attaque la spider oh zut ah non je croyais que j'avais tué Shester bon c'est un peu énervant j'ai que hop c'est parfait on repart venez 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 viens m'attaquer en priorité ah c'est énervant ça on va aller on va chercher une autre super bon là le spot je crois que j'en ai un peu abusé donc ça arrive plus je sais plus alors attendez croque pot il me faut combien pour me faire le fameux croque pot il me faut si carrément si charbon et je vais crever de faim attendez je vais manger un peu ça aussi ça va calmer un peu ma faim on va se diriger de l'autre côté il y a un peu plus d'arbres alors j'aimerais pas tout cramer ici parce que c'est un peu embêtant on récupérera les lapins après il me faut déjà faire ce fameux croque pot ça va être intéressant pour moi pour pouvoir cuisiner de manière logique toute ma bouffe et de toute façon on va se retrouver dans la deuxième partie et on va voir comment ça marche le système de pêche allez à tout de suite alors c'est reparti on va s'attaquer fish j'ai même pas vu parce qu'en plus ça peut attaquer ces fameuses grenouilles dégolasses ignobles putain c'est pas possible ils vont venir m'embêter attendez on va se mettre là oh là là il y a une invasion alors attendez on va essayer de récupérer ah mais je sais pas trop comment ça marche en fait ah faut peut-être que j'appuie ah j'ai récupéré un truc ah super j'ai plus de place ma petite chasse taire je te hop je te stocke ça c'est trop horrible il fait trop de bruit lui c'est juste ignoble et vas-y nickel bon on a récupéré deux poissons alors ce qui serait cool c'est que j'arrive à cramer d'autres trucs notamment pour pouvoir me faire ouh voilà chester casse-toi ne te fais pas cramer voilà ce serait bien que j'arrive à récupérer d'autres charbons pour pouvoir me faire cette fameuse marmite de l'enfer alors vous pouvez voir le feu c'est génial pour pouvoir récupérer du charbon hop je commence à crever de vin par contre le souci c'est que ça vous crame toutes les surfaces disponibles alors par contre si vous cramez tout le bois qui est autour de vous c'est sûr que ça va pas vous aider alors vite 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 il faut que je récupère le maximum de choses il faut que je retourne à mon camp combien j'ai ah punaise je crois qu'il m'en manquait un en plus pour pouvoir faire ce fameux je suis embêtée je suis embêtée je suis mal partie je crève de faim c'est importe quoi c'est quoi cette vidéo c'est un part totalement freestyle je vais crever de toute façon je crois que je suis mal partie en plus la dernière fois c'est un signe ce jeu est trop dur pour moi non je ne sais pas par contre j'ai quand même pu remarquer que je me débrouille plutôt pas mal il y a des gens qui sont vraiment morts au tout début du jeu je suis plutôt fière de moi allez vite bouf bouf génial par contre le souci c'est que j'ai pas récupéré oh tu me fais trop peur tu fais trop de bruit toi j'ai pas réussi à récupérer les os de lapin ce qui fait que mince je vais pas avoir énormément de choses à manger attendez je peux vraiment pas non je crois qu'il manque un élément panterne plus ici ouais ah mais si je peux attendez attendez on va récupérer alors attendez hop ce que je veux récupérer je reprends ça super si si je peux la faire ma croque pote c'est bon je vais la faire ici oh c'est parfait oh oui je vais pouvoir faire ma croque pote par contre j'aurais pas assez super bon il faut que je récupère ma carotte je crois que j'ai tout avalé ce qui fait que j'ai pas assez d'ingrédients pour pouvoir me préparer quelque chose de potable j'aurais peut-être dû me faire réfléchir on va s'équiper on y va on va aller se récupérer ces autres pièges à lapins oh punaise vite attaque oh super oh il fait jour oh c'est génial vite on va se faire à manger parce que là ça craint vraiment j'ai tellement de choses à faire dans les vidéos à chaque fois j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose il me faut récupérer encore une viande et ça va me remonter une grosse partie de ma vie ouais bon tant pis je vais carrément éliminer l'ensemble de ma torche je vais pas me traîner avec un truc ah j'ai plus de piège quoi que ah une équipe bon bah vas-y je la laisse par terre tant pis il faut que je place d'abord mon piège ça c'est primordial votre avis si je le pose là oh ce qui m'embête tout m'embête j'ai pas assez de place en fait dans tout mon bazar je suis embêtée on va ah bah voilà voilà c'est parfait bon ça hop on ne s'équipe plus de ça il faudrait que je stocke notamment ça et pour alors attendez au niveau des équipements qu'est-ce qui se passe il me faut alors pour pouvoir avoir cette fameuse truc il me faut 8 8 toiles winter hat il faudrait que je récupère notamment ah oui de la fourrure alors je crois que j'ai pas du le faire non alors il faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois c'est à dire oh là là il s'est fait bouffer je sais pas si vous avez vu ignoble pourquoi il fait pas ah d'accord j'ai pas lancé la la cuisson oh je suis vraiment idiote il faudrait qu'en pleine nuit on s'amuse à aller raser quelques ah non non mais je vais crever de faim mange ça tant pis non non on va attendre que ça cuise ah c'est parfait alors mange tout ça comment ça tu peux pas manger ah oui voilà c'est bon alors il faudrait aussi que j'avance cette muraille notamment pendant l'hiver ce serait extrêmement utile sachant que je risque de me faire attaquer comme pas possible je vais peut-être aller oh là là mais j'ai envie de faire plein de choses il faudrait que j'aille récupérer du bois notamment et je suis vraiment foutue j'ai du mal à me donner des priorités dans ce jeu parce qu'il y a tellement de choses à construire pour l'hiver ce qui fait qu'on doit faire carrément des compromis et il me faut absolument abonner alors ceci je peux pas m'amuser à aller récupérer leur fourrure comme ça à l'heure actuelle par contre ce qui serait intéressant que je me fasse ce serait notamment un camp de base à côté de là où ils dorment généralement et en pleine nuit je devrais m'amuser à aller découper quelques fourrures et je pourrais comme ça faire ce fameux ce fameux chapeau alors d'ailleurs il me faut winter hat ah on le voit pas là oh c'est énervant j'espère qu'il y a pas des toiles d'araignée mais je sais pas pourquoi je pense qu'il nous en faut des toiles d'araignée on va récupérer un peu de bois hop on va replanter des arbres parce que c'est important pour la nature ah je suis embêtée j'ai pas envie de crever de froid en fait c'est ça c'est ça ma plus grosse crainte dans ce jeu c'est de mourir de froid et ça pardonne pas vous mourrez et puis c'est tout vous mourrez et puis basta alors le souci c'est que vous me dites là à l'heure actuelle mais oui mais tu peux réapparaître c'est pas grave t'as une vie supplémentaire alors je vous promets vous réapparaissez durant l'hiver vous avez plus rien sur vous c'est à dire vous avez plus par exemple votre chapeau si vous avez un chapeau d'hiver vous avez plus vos outils avec vous je peux vous dire que vous êtes totalement dénudé bon après il y a quand même mon camp de base oh il fait déjà nuit mais c'est pas possible je sais que c'est bientôt l'hiver mais quand même ça craint un peu et je pourrais peut-être pas me faire un camp de base parce que j'ai pas de pierre et ouais et la pierre c'est ça qui me manque en plus dans cette carte alors j'ai une immense pleine avec plein de brindis ça c'est cool le souci c'est que j'ai pas de pierre et c'est pour ça que je suis à court de pierre et c'est pour ça que je ne peux pas me faire un camp de base à côté alors tant pis on va se contenter d'un petit oh regardez il y avait une suspicieuse dirt pile oh zut il faudrait qu'on aille trouver ce fameux ce fameux éléphant koala un mélange entre les deux enfin c'est assez bizarre il faudrait que j'aille les tombe au moins j'aurai un couvre-oreille je crois pas non c'est un bonnet alors peut-être que ça ça me couvrira un petit peu plus je sais plus si je m'étais fait un petit cache-oreille je crois je crois que j'avais mis ça dans mon on va aller voir ça tout de suite on va planter un arbre ici et il faudrait que je me fasse que je continue ces remparts alors les brindilles c'est pas ça qui me manque je pourrais me faire pas mal de de remparts autour de mon camp alors qu'est-ce qui se passe ici ça c'est juste un hat alors ça je sais que par la suite ça ça sert pour autre chose winter hat c'est où déjà ouais il me faut des toiles d'araignée alors j'avais combien de toiles d'araignée par hasard on va en tuer un on va le mettre dedans j'ai combien j'en ai trois il m'en manque une ah ok il me reste vraiment très peu je pourrais faire ça on va s'y atteler tout de suite c'est à dire dès le moment il va commencer à faire nuit je vais me diriger d'ailleurs je vais non je vais pas m'équiper du rasoir est-ce que j'ai le rasoir avec moi oui c'est parfait par contre j'ai pas de nourriture pour manger ça c'est moins cool c'est pas grave on va essayer de faire on verra les pièges à côté s'il y a encore des lapins c'est pas possible je suis débordée dans le jeu le souci c'est que les journées elles durent pas longtemps du tout on est déjà le jour 20 ce qui fait que dans très peu de temps ça va être l'hiver alors après il y a il est possible d'avoir alors je me souviens plus du tout du nom précis du koala éléphant éléphant enfin je sais plus trop il est possible de trouver une race spéciale hiver et on peut par la suite faire un une sorte d'habit qui sera un peu plus résistant au froid alors c'est plutôt cool me direz-vous je le conçois tout à fait où sont-ils ? par contre ce qui est difficile à trouver ils sont pas loin ah ils sont là cool faisons un camp de base tout de suite avant que ça oh j'ai eu la chance attendez on va les tondre un tout petit peu où est mon truc bah je voudrais bien m'équiper shave hop c'est parfait on récupère alors il n'y a que comme ça qu'on peut récupérer leur fameuse leur fameux cuir leur peau par contre il n'y a pas beaucoup ah si si là il y en a un là en dessous là qu'est-ce qu'il fait voilà je sais pas si on a d'autres à côté on va aller prendre une torche je crois qu'il y a il n'y a pas plus que ça en termes de de buff là ah si bon tant pis on va se refaire un autre camp alors ah non je me suis coupé ma barbe bon bah tant pis c'est pas grave ça permet de remettre de la santé mentale oh pas là vite j'ai eu la chance vous imaginez s'ils m'avaient retrouvé avec avec leur poil dans les mains non mais c'est pas moi j'ai rien fait je vais stocker tout ça ah regardez l'hiver arrive je suis vraiment mat j'ai rien et tout oh la 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 c'est juste ignoble il faut que j'aille récupérer vite 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 oh la la c'est n'importe quoi ça part totalement en freestyle on va tout stocker qu'est-ce qu'on va stocker on va stocker ça on va stocker ça le minimum de choses dans notre inventaire j'ai faim en plus ce qui fait que c'est un peu la misère il faudrait que je je fasse cuire aussi vas-y c'est génial c'est parfait on va on va mettre ça si je trouve d'autres lapins que je pourrais me cuire par la suite ce sera parfait il faut que j'aille attaquer ce fameux camp d'araignées ah super encore un lapin allez vas-y ramasse 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 s'il te plaît super on va peut-être le mettre un petit peu mieux que ça quand même voilà on va aller se récupérer une dernière toile d'ailleurs vous ne pourrez pas le voir parce que là on atterrit vraiment à la fin de l'épisode pour ma part je vais continuer un tout petit peu je vais avancer sachant qu'en plus j'ai eu l'intelligente idée de mourir donc ça c'était la grosse bêtise du jour donc je vais essayer d'avancer un tout petit peu et moi je vous retrouverai la prochaine fois sur le jeu Don't Starve allez je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut je vous dis